Alors, le point numéro 4. Tchè! Émission d'un transfert de fonds du budget partage à un budget annexe pour solider le portage foncier sur l'exercice 2019. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu l'emprunt à court terme numéro 360-793, portage foncier d'un montant de 400 000 euros contracteur 2015, par les collectivités de la Caisse Régionale du Code Mutuel Brie-Picardie. Vu la délibération au date du 23 septembre 2016 créant un budget annexe pour le centre médical des sources, considérant qu'en 2018 ce portage foncier qui était sur le budget de la Commune a été transféré en interne sur le budget annexe du centre médical, considérant que le remboursement de ce portage foncier doit se faire sur l'année 2019, considérant la nécessité d'effectuer un transfert du budget de la Commune au compte 27638 pour un montant de 170 831 57 vers le budget du centre médical au compte 276341 pour le même montant, du fait que l'excédent du budget du centre médical n'est pas suffisant. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal a pu en avoir délibéré, autorise le transfert de fonds du budget principal vers le budget annexe du centre médical des sources, comme suit. Budget principal, article 27638, 170 831 57 en dépenses d'investissement. Budget annexe, article 267 341, 170 831 57 en recettes d'investissement. Donc c'est une délibération qui ira, ça c'est l'émission, on aura tout à l'heure en 7 délibération numéro 7, la réception du transfert, en fait c'est le transfert de fonds de budget général au budget d'annexe du centre médical, et ça c'est une demande de la trésorerie, donc on n'en a pas plus d'explications, on n'en a pas plus, il nous demande de prendre deux fois la même délibération, une pour émettre le transfert et une pour le réceptionner. Si vous avez la remarque, juste pour dire la même chose avec des mots simples, le crédit du centre médical, je pourrais toujours le dire en France, je ne ferai pas de caprice cachée, je vais dire, je vous rassure, mais le crédit relatif au centre médical est assuré par le centre médical, vous pensiez, j'imagine, que les recettes du centre médical permettraient de t'ouvrir le crédit ? Non, parce que les recettes, le loyer annuel s'élèvent à un peu moins de 50 000 euros, donc vous savez très bien, ça pourrait avoir. Donc là, le budget principal va transférer de l'argent sur le centre médical pour pouvoir assumer le crédit, c'est ça ? C'est ce qu'on a dit, c'est ça ? Oui, mais avec des mots simples, vous savez, il y a un public qui est là, il n'y a pas des techniciens de la finance qui sont derrière nous, il n'y a pas des techniciens de la finance qui regardent le conseil municipal, qui lisent les comptes comme nous, mais c'est bien difficulté avec les gens simples les choses. Contentez-vous de vous et ne mettez pas de joueurs de valeur. Mais non, parce que moi, je représente aussi pleinement le loyer, vous croyez que vous n'êtes que vous, mais pas moi. Donc, c'est de l'argent pour transférer du budget principal vers le centre médical pour pouvoir prévenir le crédit au centre médical. J'avais l'impression que c'était tout clair, ce que j'avais dit. Oui, mais c'est pas mal. Ça va. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote ? Y a-t-il des recours ? Les abstentions ? Merci. Merci.